Je vous remets ce lot de pêche afin que vous puissiez mener vos activités en toute efficacité. Doté d'un centre d'appui à la pêche artisanale, la ville de Kokobich est placée comme priorité par les autorités gabonaises pour le développement de la filière. Après le passage du président de la République dans cette ville côtière, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime est venu traduire en acte la promesse numéro 1 gabonais de doter les professionnels de la pêche d'équipement. Si le secteur pêche est pour le pays une garantie d'expansion économique, Kokobich en constitue un des moteurs. Alors, ensemble faisons de cette localité un pôle d'attraction pour l'industrie de la pêche. Attirons des gens de partout dans l'estuaire et au-delà pour s'approvisionner en qualité et en quantité de cette ressource de grande consommation qu'est le poisson. Ce lot de matériel dont du président de la République est composé entre autres de moteurs, balles de filet, ficelles, rouleurs de cordes, de gilets, de flotteurs, de plombs entre autres. Devraient permettre d'apporter une plus-value économique à Kokobich. Ce geste fort d'un impact social et économique vient matérialiser en acte la politique de partage et d'autonomisation prônée par le chef de l'État. C'est à ce titre que les deux conseils que je représente ici adressent toute leur profonde gratitude pour le choix porté sur notre cité. Nous, population de Kokobich, estimons que l'équipement matériel roulant et navigant de la brigade des pêches est urgent pour un encadrement efficient du secteur. Une action saluée par les populations et les professionnels du secteur exerçant à Kokobich. Soyez-en rassurés que pour la prospérité de notre activité et la confiance que le chef de l'État a placée en nous, nous avons l'obligation de faire bon usage de ce précieux cadeau. Le Gabo mise sur la filière pêche comme l'un des leviers permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La solidarité est assurément un puissant véhicule vers la gouvernance de proximité. Cette initiative va s'étendre sur l'ensemble du territoire national.